Bonjour à tous, je m'appelle Suzy et je suis la coordonnatrice de sensibilisation avec Forest Ontario. Je vous souhaite bienvenue au troisième webinaire français pour l'environnement ontarien 2017-2018. Aujourd'hui, je suis contente de vous présenter Gaëlle Janvier. Gaëlle a contribué activement au développement du programme Nourrir la citoyenneté et a coordonné des projets de planification alimentaire dans divers pays africains et latino-américains en plus d'appuyer le mouvement d'agriculture urbaine à Montréal. Elle est également cofondatrice de Land Montréal. Ce webinaire vise à fournir un portrait de la sécurité alimentaire à l'ère des changements climatiques. Gaëlle, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Gaëlle Janvier, je travaille pour un projet qui s'appelle Nourrir la citoyenneté. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout d'agriculture urbaine et je pensais présenter peut-être l'envergure que peut avoir ce genre de projet dans une ville, notamment à Montréal. et voilà, le mettre en contexte par rapport aux grands enjeux sociaux auxquels on fait face actuellement. Donc, voilà, on se retrouve un peu, je vais sauter un peu carrément aux solutions. D'habitude, on y arrive à la fin. Mais en fait, je pense qu'on est dans une situation actuellement où on réalise toutes les problématiques du système alimentaire. On commence à en parler de plus en plus. J'ai vu que vous aviez aussi d'autres conférences à Forest Canada qui traitaient des enjeux alimentaires ou qu'on nomme du système alimentaire parce que de plus en plus, on comprend ce qu'on mange comme étant vraiment toute une chaîne de distribution, de consommation, de transformation. Donc, nommer ce système alimentaire et nommer les problématiques dans chaque étape et il y en a de nombreuses. On parle d'environnement, on parle de droits humains, de qualité de vie et aussi beaucoup de santé. Donc, je crois qu'on commence à avoir accès donc à plus d'informations à ce sujet et être de plus en plus sensibilisés. En tout cas, c'est ce qu'on tente de faire, je crois aussi dans les milieux scolaires et dans les milieux communautaires comme nous sommes ici, alternative. Donc, la question qu'on se pose ici en fait, c'est comment éviter d'ingérer des produits de qualité médiocre qui a fait notre santé, l'environnement et nos communautés. Donc, on va tenter un peu de répondre à ces questions. Donc, les solutions, tu vois souvent je fais cette présentation avec des jeunes et donc on identifie des solutions ensemble et je crois qu'on a quand même, en tout cas au moins en groupe, des bonnes idées sur la façon d'aller de l'avant pour répondre à ces problèmes que cause la façon dont on mange aujourd'hui. Donc, on peut manger des aliments qui sont produits localement, des aliments biologiques aussi. On comprend que les aliments produits localement vont éviter un bon nombre de gaz à effet de serre liés au transport. Manger des aliments biologiques évite la production d'engrais qui nécessite énormément d'énergie et aussi donc le transport de ces engrais-là et aussi la contamination des terres, la contamination des eaux et donc un gros effet sur la biodiversité et ensuite un effet non négligeable sur la santé qui est encore difficile à identifier dans nos nombreux cas. Les produits comme les néonicotinoïdes qui sont aussi des herbicides, identifiés comme une des causes pour le déclin aussi des communautés d'abeilles. Donc, on vient vraiment agir sur l'ensemble de l'écosystème. Manger des produits saisonniers aussi, on revient encore avec les questions de transport, aussi de soutien à nos agriculteurs. On va éviter des aliments emballés. Donc, ça, ça vient assez rapidement habituellement dans nos discussions. De plus en plus, nos aliments se retrouvent, comme vous vous êtes rendu compte, parfois pré-coupés, emballés. Parfois, on retrouve trois emballages et tous ces produits qui se disent de plastique, qui se disent recyclables nécessitent énormément d'énergie à être recyclés et ils ne sont pas toujours en fait recyclés au Québec. La plupart du temps, on envoie le tout en Chine. Donc, voilà encore d'autres énergies qui est dépensée pour l'utilisation assez rapide finalement de deux, trois tomates. On peut avoir un styrofoam, un emballage en plastique et un sac en plastique. On arrive rapidement, en fait, à l'idée de cultiver des légumes localement parce qu'on a plus de contrôle sur ce qu'on peut cultiver. On comprend exactement qu'est-ce qui a été… qu'est-ce qu'on a utilisé sur ces légumes-là, de quelle façon donc ils ont été cultivés et on sait qu'on a évité tout transport possible à part quelque part vers la cuisine. Donc, l'idée aussi, évidemment, pour faire un changement et donc pour changer, acheter et manger intelligemment, c'est aussi de conscientiser d'autres consommateurs pour créer vraiment un mouvement de changement collectif. On peut donc informer, s'informer, participer aux choix politiques, cuisiner et tout simplement aussi, il ne faut pas oublier, éviter de gaspiller parce que même si on consomme des aliments du Mexique non biologiques, hors saison, la pire chose à faire, ça serait ensuite de les gaspiller. On vient juste d'utiliser énormément de ressources pour se retrouver tout simplement au dépotoir. Donc, alternative, on travaille sur une question qui est celle de la citoyenneté alimentaire. C'est ce qu'on va encourager l'ensemble de la population de se rapprocher de l'alimentation. Avant, se manger était au centre de nos vies et ce n'est pas pour rien parce qu'on mange trois fois par jour. Aussi, c'est un besoin donc primaire. Et donc, avant tout, on essayait de se sustenter, de se couvrir et puis d'avoir des vies sociales enrichies. Et peu à peu, ces questions-là se sont éloignées de notre vie et en même temps ont commencé à avoir des effets désastreux sur toutes sortes de facettes aussi de notre vie et de notre environnement. Donc, en plaçant l'être humain au centre des choix du système alimentaire, on garantit aussi et en s'assurant qu'il soit informé, impliqué et qu'il puisse décider des modes de production, de distribution, de transformation. On ne fait pas un retour à l'arrière, mais on arrive à une situation où on va être en capacité tous ensemble de construire des environnements qui sont plus démocratiques, juste écologiques et durables. Donc, l'agriculture urbaine est une bonne façon d'encourager la citoyenneté alimentaire parce que vraiment, le citoyen a la mainmise directement dans ses modes de production, de distribution et peu à peu va effectivement s'informer davantage sur les impacts qu'ont ses autres choix sur l'ensemble de l'environnement. Donc, je reviens un peu à la question des circuits courts. C'est un impact qui est quand même important en termes pour ce qui est de l'alimentation et des changements climatiques. L'agriculture, les forêts et les autres usages sont pour 25% des gaz à effet de serre. Ça, c'est excluant souvent le transport général. Donc là, on est vraiment dans la production sur de grandes surfaces, la déforestation et autres. Et évidemment, l'agriculture urbaine nous permet de réduire énormément les circuits de production. Et donc, on va aller directement du champ à l'épicerie ou à la maison ou même carrément du jardin à la maison. Donc, on reste le plus près possible. On est aussi donc beaucoup plus au fait de ce qui a été intégré ou ce qui a été ajouté à tout ce qui est production et aliments. Donc, qu'est-ce que c'est l'agriculture urbaine? Souvent, on trouve que bon, c'est un petit loisir du dimanche, c'est une activité. C'est ça du dimanche pour peut-être des personnes vieillissantes ou des personnes ou comme on dirait des hippies. En gros, l'agriculture urbaine, c'est toujours pratiqué puisque l'alimentation, comme je disais, était au centre de nos vies. Donc, on a trouvé des jardins dans toutes les grandes communautés, dans les grandes sociétés urbaines. Le jardin et la production agricole ou les autres types de production alimentaire ont toujours été donc très proches de chez nous. Et ce n'est pas uniquement donc un lieu où on produit de la nourriture. C'est aussi une activité qui est essentielle dans le développement de nos villes. Pour diverses raisons, notamment, on peut utiliser des ressources urbaines et donc fermer un écosystème et donc, comment dire, contribuer à un écosystème qui est très, très, très localisé. On a des enjeux urbains de nombreux. On voit en bas à gauche, donc là, je mentionne certaines ressources urbaines qui sont souvent gaspillées et qui génèrent des problématiques. On va en bas à gauche, on a les eaux de pluie. On sait que nos égouts ont énormément de difficultés à absorber tous nos eaux de pluie. On va avoir donc des refoulements d'égouts et aussi, lorsque la pluie touche au sol et se retrouve dans nos égouts, il faut les purifier. Donc, c'est énormément de coûts parce qu'on est en train de contaminer finalement notre eau de pluie qui pourrait aller directement au sol. En haut à droite, on voit effectivement toutes les matières organiques. Donc, on commence ici à Montréal à avoir le compost à domicile, mais avant ça, tout cela se retrouvait au dépotoir. Donc, ça, c'est aussi énormément de coûts et des grosses problématiques en termes d'espace dans les dépotoirs. Et bon, ce que ça génère, les déchets de ce genre-là qui décomposent dans les dépotoirs, créent des systèmes anaérobiques et du lexivia. Bref, la contamination additionnelle dans les sites de dépotoirs. On a aussi énormément d'espaces qui sont vides, bétonnés, minéralisés. Ça crée des, pas des gaz à effet de serre, désolé, mais des îlots de chaleur. Et donc, on a une augmentation du niveau de la température dans les villes. Et ça, ça a un impact sur la santé publique. D'ailleurs, la santé publique, donc la direction de la santé publique, a commencé à investir massivement sur la question des îlots de chaleur. Parce que ça avait tellement un impact coûteux sur le système de santé. Donc, sur tous les aînés les plus jeunes, donc les populations un petit peu plus faibles vont se retrouver lorsque la température augmente dans les centres de santé. On a aussi énormément d'espaces qui sont verts. On a des mauvaises herbes. On a des difficultés de gérer des espaces où on a par exemple des places où on a énormément de gazon qu'on arrose sans cesse. Il y a même des villes qui ont très peu d'eau, donc qui interdisent d'arroser le gazon. Donc, de trouver des façons de planter pour conserver l'eau au sol. Ça existe des écosystèmes qui sont productifs et qui retiennent aussi effectivement l'eau au sol et donc qui agissent sur l'ensemble des enjeux dont on vient de parler. On a aussi énormément de problèmes sociaux dans les villes, l'isolement des personnes âgées, l'intégration des problématiques d'intégration d'immigration, des problèmes d'intégration des chaînes, de toxicomanie, de gestion des populations avec des maladies mentales. Et ces gens-là sont souvent effectivement ségrigués, isolés et donc le vivre ensemble n'est pas nécessairement toujours très simple. Donc, l'agriculture urbaine répond de toutes sortes de façons à certains de ces enjeux dont je viens de mentionner qui sont propres au milieu urbain. Donc, on a rapidement couvert les enjeux qui sont de l'ordre un peu plus du système alimentaire comme soi. Donc, là, on traite, on comprend donc qu'on agit sur la santé, sur l'environnement, sur l'éducation, donc à divers niveaux. Donc, en s'intégrant dans ce système urbain, on est en train de... l'agriculture urbaine devient finalement une activité qui est essentielle dans l'aménagement durable urbain. Donc, voilà certaines solutions. Je ne sais pas si vous voyez le concept. Ouh! Donc, en haut à droite, tu vois, on a les matières organiques qui deviennent donc du compost localisé. Les personnes peuvent devenir des cuisiniers, des jardiniers, peuvent créer des jardins collectifs. Ça peut être des lieux éducatifs pour les enfants, des lieux de jeu. Donc, voilà. Donc, là aussi, il ne faut pas oublier évidemment l'effet économique. Donc, produire une tomate biologique à la maison, bien, on sauve quand même les coûts associés à l'achat de cette tomate autrement. Donc, voilà. Pour faire un peu un récapitulatif de certains concepts, l'agriculture urbaine est donc une solution très appétissante. On évite les nombreux problématiques du cycle de distribution alimentaire. On recycle les déchets organiques à l'intermédiaire du compost. On produit des légumes frais, moins chers et plus nutritifs. On réduit notre utilisation de l'emballage. On augmente la qualité de l'air. On verdit nos villes. On crée une économie locale. On diminue la chaleur et le bruit. Et on crée des habitats pour les animaux en ville, pour en nommer que quelques-uns. Donc, voilà. C'est très difficile d'avoir des chiffres sur la question de l'agriculture urbaine. J'en ai un de 1993 de la FAO, qui est un peu la branche, en fait, de l'ONU qui s'occupe de l'agriculture. Et en 1993, donc, on pensait que 15 à 20 % de la production alimentaire provenait des zones urbaines, ce qui est très important. C'est sûr que ces chiffres ont changé. On parle de 700 millions de citadins, soit la quart de la population urbaine mondiale, qui pratiquent l'agriculture urbaine. À Montréal, on a fait un genre de petit sondage, léger, léger, et c'est 48 % des ménages, donc des maisonnées, on va dire, qui pratiquent l'agriculture urbaine. Ça peut être de tout. Ça peut être avoir trois fines herbes, que d'avoir, effectivement, un énorme jardin, mais qui disent pratiquer une forme d'agriculture urbaine. Donc, pour arriver un peu à, attendez, je pense que, ok, bon, c'est pas grave. Alors, donc, pour arriver à un peu les formes que prennent cette agriculture urbaine à Montréal, mais on peut le calquer dans presque n'importe quelle région, on va commencer par ce dont on associe moins à l'agriculture urbaine, qui est carrément les terres agricoles. Donc là, j'imagine qu'on n'est pas nécessairement avec des classes qui proviennent de Montréal, mais on nomme cette agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture périurbaine. Donc, on est dans des sites agricoles qui, de par leur proximité au centre urbain, ont des formes qui sont particulières. Parce que, bon, ils peuvent permettre potentiellement plus d'agrotourisme, une plus grande accessibilité à la communauté permet des cycles, des circuits encore plus courts de vente. On va pouvoir permettre aussi des projets communautaires de plus grande envergure. Il y a plus d'écoles qui peuvent s'y rendre. Donc, la forme de projet ou la forme d'occupation de ces espaces qui sont à vocation agricole vont être légèrement différentes et vont avoir un impact majeur aussi sur la question même de la sensibilisation aux problématiques agricoles sur le milieu agricole urbain. Donc, à Montréal, on a environ 1000 acres de terres agricoles. On a l'île Bizarre qui est juste au nord, en fait, de Montréal, mais qui est considérée comme Montréal. Et on a aussi l'ouest de l'île où il y a du zonage agricole. Donc, sur l'île Bizarre, on a toutes sortes de projets vraiment très intéressants. On a Terre Promise qui est un semencier, donc une entreprise qui produit uniquement des semences. Il va y avoir un jardin, récolter ses semences. C'est toutes les semences qu'on dit de polonisation ouverte. Donc, quand on a une semence de polonisation ouverte, on peut la planter et puis récolter les semences de ce légume-là ou de ce fruit-là. Des semences hybrides ne vont pas nous permettre de faire ça. Donc, Terre Promise est à Montréal. Elle a un petit jardin à l'île Bizarre et produit ses semences et les vend à la communauté montréalaise et québécoise. Vous pouvez les acheter en ligne d'ailleurs si ça vous intéresse. C'est beaucoup de produits héritage et récupère des vieilles variétés qu'elle tente de multiplier selon l'intérêt finalement ou la qualité des fruits et légumes qu'elle découvre. Sinon, il y a d'autres coopératives de production. On va avoir les racines de l'île, le verger pépinière bord du lac. C'est vraiment des petites surfaces de production intensives. Le verger pépinière bord du lac, c'est des fruits. On peut aller récolter des fruits. Si on les aime, on peut acheter l'arbre. Il y a des très belles variétés, aussi des variétés ancestrales. Et les racines de l'île, ce n'est qu'un exemple de coopérative de production. Donc, certains jeunes qui se sont rassemblés et qui ont tenté de faire l'expérience finalement de la production agricole. Ces espaces-là sont très importants parce qu'on a beaucoup de problèmes à trouver des relèves pour les agriculteurs au Québec. Donc, de ramener la terre proche des citadins, c'est aussi une façon d'aller piger dans cette population-là pour créer une relève agricole de demain. Et puis, voici aussi d'autres projets. Ici, à Seineville, on a des terres agricoles assez traditionnelles. On va produire des paniers qu'on va livrer à Montréal. Mais on a aussi des organismes communautaires qui vont utiliser ces terres-là pour des projets de sécurité alimentaire ou pour des projets de livraison de repas pour des personnes à mobilité réduite. Donc, le Centropole Roulant a exactement ce genre de projet-là, a un petit espace à Sainte-Anne-de-Bellevue où ils produisent des légumes qu'ils vont ensuite mettre dans leurs plats, qu'ils vont distribuer à une centaine de bénéficiaires, des personnes souvent âgées à mobilité réduite, donc qui ont de la difficulté à se préparer des repas sains. Donc, voici Samuel du Centropole qui est dans sa ferme. Il y a aussi, en termes de commercial ou en tout cas de terre agricole dans ce genre-là, une nouvelle épicerie qui vient d'ouvrir. Donc, ça, c'est effectivement plus à quoi on s'attend ou à quoi les médias s'intéressent, un peu ces projets assez innovants. Mais ne pas oublier l'importance de valoriser et de produire sur nos terres agricoles et de ne pas juste se centrer sur ces solutions un peu, comme je disais, un peu innovantes ou différentes. Mais malgré tout, c'est un projet qui est assez inspirant. On est sur une épicerie à Saint-Laurent, à Montréal directement. Et avec la reconstruction de ce secteur-là, ils ont intégré un toit productif sur l'épicerie. Et puis là, ils sont 2-3 à... Excusez-moi, je vais essayer de trouver la superficie exacte. Donc, on a... Ah oui, 25 000 pieds carrés. Donc, on est à une production de 25 000 pieds carrés. Et après un an, ils ont commencé à pouvoir vraiment vendre les légumes directement à l'épicerie. Donc, quand on parle de circuit court, là, on est vraiment, effectivement, dans le ultra-court. Il faut quand même réaliser que ça, c'est un investissement de 250 000 de la part du IGA. Puis, on est encore dans l'expérimentation. Donc, on a produit un toit qui est encore assez... Qui est, qu'est-ce qu'on dit, presque extensif. Donc, avec très peu de terre ou de substrat, qu'on dirait plus spécifiquement. Donc, on a besoin de plus de terre pour faire ce genre de production-là. Mais c'est vraiment une première expérience qui est fantastique. Puis, qui nous mène à penser à d'autres façons de faire. Il y a aussi, et ne pas oublier, des parcs un peu partout en ville. Et ici, il s'en est un particulier. C'est le parc de nature du Cap-Saint-Jacques, qui est dans l'ouest de l'île également. Donc, là, c'est un parc nature, mais il y avait des terres agricoles sur le parc nature. Et il y a une vocation agricole ancestrale. Donc, on a une ferme écologique où les gens peuvent venir visiter. Où on peut faire de l'éducation également. Et on a aussi une entreprise de réinsertion de jeunes. qui viennent là, qui travaillent, qui sont rémunérés pour exploiter la terre pour, je crois que c'est 7 mois. Et il y a un petit marché. Donc, voilà, pour tout ce qui est un peu plus production intensive. Mais il faut dire aussi que là, on a donné l'exemple du EGA. Mais on a d'autres projets dans la ville qui produisent sur le grand terrain gazonné du de la SOQ, qui produisent des légumes de façon intensive, qui ne sont pas nécessairement centrés sur des jardins collectifs. Donc, on ne va pas nécessairement chercher à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui sont impliqués. On va surtout chercher à vraiment produire le plus possible sur cette petite surface-là. Et qui, ensuite, revendent pour la plupart les légumes dans des petits marchés de quartier, avec souvent des subventions pour aider des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des légumes. Donc, c'est vraiment des questions de sécurité alimentaire. Mais tant qu'à essayer de distribuer des légumes, pourquoi pas, en même temps, essayer de distribuer des légumes locaux, biologiques, de très haute qualité. Donc, voilà. En termes de jardins collectifs et communautaires, ça... Les jardins communautaires, en fait, existent depuis les années 60, excusez-moi. On est rendu à environ 97 jardins communautaires, quelques 8 000 parcelles, presque 26 hectares de jardins communautaires à la Ville de Montréal. C'est un programme qui a été créé par la Ville, après des revendications citoyennes, là, dans les années 60. Et c'est vraiment... C'est un peu comme les services de piscine, là. Tu sais, on va s'inscrire. C'est très peu, là. C'est souvent juste 10 $. Et on va se retrouver, par exemple, dans une grande liste d'attente. Et on attend. Et une fois que, finalement, on a une petite parcelle, à ce moment-là, on va avoir une parcelle de production qui nous est propre. Et donc, ce programme-là perdure depuis très longtemps. On va parfois avoir un peu d'aide d'animateurs horticole qui vont venir nous visiter. Et bon, je dirais que le seul problème, en fait, dans les jardins communautaires, c'est cette question. Chacun a son petit lot. Et il y a souvent beaucoup de chicanes. Mais bon, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. C'est comme un peu des laboratoires de vivre ensemble. C'est de voir comment on peut s'entendre avec tous ces gens qui, certains, veulent enlever toutes les fines et mauvaises herbes. Certaines veulent les garder pour les manger. Donc, on est évidemment dans toutes sortes de différentes approches de production et d'utilisation de l'espace. Donc, certains ont l'opportunité de jouir, là, des jardins communautaires. Mais beaucoup n'ont pas cette opportunité-là. Il y a environ de cinq à sept ans d'attente pour les jardins communautaires à Montréal. Donc, essentiellement, ça fonctionne que chacun a son petit lot. Et à la différence des jardins collectifs, où là, le concept, ça va être d'avoir un espace qui est partagé. Donc, aussi, il y a des limites de participation, mais qui sont moins importantes à ce niveau-là. Les jardins collectifs sont extrêmement variés. Les objectifs sont énormément variés. Les jardins collectifs ont été créés surtout, en tout cas, le mouvement est parti surtout dans les années 90. Et c'était pour répondre à cette rigidité des jardins communautaires. Il y a de plus en plus de groupes qui voulaient amener des écoles. Dans les jardins, qui voulaient faire des ateliers, qui voulaient apporter des personnes âgées, qui voulaient utiliser les jardins autres que juste pour la production, parfois l'apprentissage, les loisirs en groupe. Et puis ça, c'était pas permis, en fait, dans les règlements des jardins communautaires. Même que les jardins communautaires sont fermés à clé. Donc, on peut même pas, à moins d'avoir une parcelle, on peut même pas rentrer. Donc, face à ça, les organismes communautaires ont commencé à occuper des espaces. Ils sont très, très variés. Des fois, c'est sur des toits, dans des bacs. Des fois, c'est dans des cours arrière d'église. Des fois, c'est dans leurs cours. Ici, celui à droite, c'est carrément à l'Université McGill. Donc, Alternative, avec le groupe Centropole Roulant, est approché l'Université McGill en 2004 ou 2005 pour essayer de les convaincre. Puis dans le temps, c'était pas très cool, là, l'agriculture urbaine. Donc, les convaincre d'accueillir un jardin dans leur campus du centre-ville. Ça n'a pas été simple, mais effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé à diffuser la pratique de l'agriculture urbaine à un plus grand public. Donc, les jardins collectifs sont, comme je le disais, extrêmement variés de par leur forme et leur objectif. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment très inspirant. Il y a ensuite, ça c'est un peu plus récent, c'est finalement quelque peu inspiré par les jardins collectifs. C'est quelques voisins qui vont vraiment se dire, « Bon, ben moi aussi, je vais monter mon projet. On va faire ça dans, ici, c'est le manche-trottoir. Donc, c'est sur le coin de la rue. La ville avait retiré un peu le béton. Puis eux, tout de suite, sont arrivés. Ils ont commencé à planter des choses entre voisins qui ne se connaissaient pas nécessairement, mais c'était comme un catalysateur finalement du voisinage. Et ensemble, ils se sont intéressés donc à créer un espace productif pour le voisinage. Ils ont donc construit, ils entretiennent le site. Et il n'y a personne qui est enregistré. C'est fait de façon assez inclusive. Et pas nécessairement très structuré. Ils sont évidemment structurés parce qu'entretenir un jardin, il n'y a rien de simple là-dedans. Il faut savoir comment s'organiser. Mais ils ne sont pas inscrits. Ils n'ont pas nécessairement de rapport, de lien avec la municipalité. Donc, c'est très spontané comme acte. Ça, c'est vraiment très beau parce que tu vois, ça se faisait très, très, très peu il y a dix ans. Et là, de plus en plus, on voit toutes sortes de projets émerger comme somme des projets citoyens. Donc, toutes sortes d'espaces. Et c'est là où on voit que tout le mouvement de l'agriculture urbaine et la sensibilisation auprès des communautés a eu un réel impact. Quand vraiment les citoyens sont prêts à mettre les mains à la pâte sans qui que ce soit qui les soutienne, soit financièrement ou autrement. Il y a d'autres types de jardins de voisins. Il y a toute la question des mouvements de villes en transition. Donc, des gens qui voient la ville effectivement d'un autre oeil, qui voient la ville comme étant un incubateur de changements. Et qui vont aussi encourager les citoyens à développer des projets spontanés de ce genre-là. On a la question aussi des incroyables comestibles. Il y a aussi toutes les ruelles vertes. Donc, encore des citoyens qui se regroupent pour verdir leurs ruelles, parfois retirer du béton et là aussi, parfois, planter des plantes comestibles. C'est sûr que tout le mouvement de verdissement est aussi très, très proche du mouvement de l'agriculture urbaine. Il y a aussi beaucoup d'entreprises et d'écoles, donc des milieux éducatifs, qui se sont dit, pourquoi pas développer des jardins dans mon entreprise ou proche de mon entreprise, puis ensuite permettre aux étudiants ou aux employés de les visiter. Donc, on va souvent faire ça pour la qualité de vie, pour avoir accès à des végétaux, pour découvrir des végétaux. Pour les étudiants ou pour les milieux scolaires, c'est très intéressant parce qu'on peut aborder toutes les questions politiques, sociales, environnementales dont on parlait plus tôt. Et on va aussi pouvoir, évidemment, faire des petits goûters et puis sortir dehors un peu, toucher. Et donc, il y a beaucoup de projets. Les jardins sont très facilement, sont très faciles à utiliser pour développer du curriculum lié au curriculum demandé par le gouvernement. Donc, on va faire des mathématiques, on va apprendre des questions d'histoire, de biologie. Et donc, le jardin va être un très bon médium pour cela. Il y a aussi beaucoup de restaurants qui commencent à avoir des jardins. Évidemment, on ne va pas produire l'ensemble du menu de cette façon-là. C'est aussi beaucoup pour mieux comprendre, pour mieux fermer ce cycle alimentaire, pour comprendre d'où viennent les aliments et de montrer à leurs clients et leur valeur en termes de l'importance, de la fraîcheur, de la provenance des aliments. C'est sûr qu'ils sont limités en termes de production, mais parfois, ils vont faire un petit plat où il y a un des ingrédients qui va provenir du jardin. C'est aussi une façon pour les chefs de montrer à leurs sous-chefs et à leurs cuisiniers d'où viennent les aliments et peut-être leur inculquer cet amour pour les ingrédients. Et on pense beaucoup, quand on pense à l'agriculture urbaine, on pense beaucoup à des légumes et parfois des fruits même. mais il y a autre chose aussi, il y a toutes sortes de projets qui sont liés à l'agriculture urbaine et qui sont compris comme étant dans le milieu de l'agriculture urbaine. On a l'apiculture, donc aussi une belle façon d'apprendre sur l'importance de l'écosystème, l'importance de la pollonisation dans l'ensemble de l'environnement et surtout dans le milieu alimentaire. Et puis, ce n'est pas nécessaire d'avoir une ruche. Évidemment, on peut juste aller visiter des ruches ou juste se familiariser avec cette question-là en goûtant différents miels, en comprenant l'importance de la pollonisation et des colonies d'abeilles. Il ne faut pas oublier non plus les jardins résidentiels, donc ça aurait dû être un petit peu plus tôt. Il y a énormément, comme on disait, de ménages qui sont impliqués en agriculture urbaine et qui s'engagent, qui ont des espaces absolument superbes. Celui en bas à droite, c'est un Sri Lankais. Puis là, on ne voit pas l'ensemble du jardin, mais c'est incroyable le niveau de production qui était dans ce petit jardin. C'était peut-être un 4 mètres par 4 mètres. Et puis donc, c'est assez diversifié. Là, en bas à droite, on voit que la personne vise surtout une grande production. En bas à gauche, bon, et en haut, on est plus dans l'esthétique aussi, dans le loisir. Donc, même là, en termes de jardin résidentiel, il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens désirent planter. Parfois, c'est surtout pour un bien-être, puis cette satisfaction finalement de sortir et cette relaxation, ce bien-être lié à être capable de produire ses propres aliments. Ok. Je regarde. Je ne sais pas ce que tu as amené, je vais regarder là. Donc, il y a aussi toute la question des fruits, de la production des champignons, du houblon. On va parler aussi de, on peut planter des prairies mélifères, donc mélifères qui attirent les abeilles. Donc, il y a toutes sortes de façons de commencer à, de s'engager finalement dans l'agriculture urbaine sans pour autant s'occuper d'une tomate pour tout l'été qui peut s'avérer assez complexe. La production de champignons peut être faite dans les classes, on peut faire des micropousses aussi dans l'école et parler des effets ou de l'importance de la nutrition, de la malbouffe. On peut planter des fruits, des buissons dans les ruelles vertes. On peut aussi faire de l'élevage ou visiter des lieux d'élevage. Donc, voilà. D'autres projets qui existent, qui encouragent la production alimentaire locale, c'est toutes ces questions de plateforme d'échange que je trouve très, très inspirantes pour la seule raison qu'on est vraiment dans une économie de partage, de connaissances, où là, il y a plein de catching, où c'est un peu un genre de kijiji de semences et de semis. Et sinon, moi, j'aime beaucoup aussi jardin et plantes du Québec, où on a un petit problème avec sa plante, on se demande quelle maladie on a. Bien, c'est comme avoir un 911 horticole. Donc, on a des super bonnes suggestions de d'autres personnes qui sont aussi engagées, qui sont finalement aussi des jardiniers comme nous. Donc, c'est une belle façon d'apprendre et pas d'être dans nos livres, parce qu'il y a comme une limite finalement à ce qu'on peut trouver dans nos livres. Sinon, nous, on a le Facebook Nourrir la citoyenneté et pour l'agriculture urbaine à Montréal. On a aussi le Facebook Cultiver Montréal, où là, on va faire la promotion de toutes les activités qui ont lieu partout à Montréal, indépendamment des groupes qui les portent. Il y a aussi quelque chose que nous, on a, mais que vous pouvez trouver très, très facilement en ligne. Ça revient un peu aux plateformes de partage. Donc, il y a toutes sortes d'outils qui sont accessibles gratuitement en ligne pour, en termes de soutien horticole, donc si quelqu'un veut partir. Nous, on a fait cet effort d'essayer de résumer en une page le minimum d'informations qu'on doit connaître pour s'initier en agriculture urbaine. Donc, vous pouvez aller sur le site si vous voulez le télécharger. Sinon, évidemment, il y a plein de livres en ligne. Il y a aussi d'autres blogs. Peut-être qu'il y a des choses qui vous compteraient davantage. Et finalement, dans ce merveilleux monde de l'agriculture urbaine, il y a toute cette question aussi de l'événementiel pour la raison, évidemment, de faire de la mobilisation, de l'assessibilisation du grand public. Nous, on coordonne Cultiver Montréal avec 70 autres partenaires ici à Montréal. Et c'est vraiment un peu un appel à l'action. Donc, au mois de mai, on encourage vraiment tout le monde à lancer la saison horticole, vraiment en pompe. On va avoir des petites foires partout à Montréal où on va vendre des semis, des semences locaux. On va faire toutes sortes d'ateliers. Il va y avoir des conférences d'experts dans le but vraiment de très bien outiller les citoyens qui veulent s'impliquer ou qui veulent se lancer en agriculture urbaine. Il y a aussi tellement d'ateliers. Je ne l'ai pas mentionné, mais les jardins collectifs sont des super pépinières, super lieux éducatifs où on peut jardiner avec des gens, apprendre d'eux, mais aussi où on a des animateurs horticole qui viennent donner des petits ateliers. Donc, il y a vraiment un super beau écosystème pour apprendre, pour commencer à jardiner soi-même ou à aider ou à soutenir d'autres groupes ou d'autres citoyens à le faire. Donc, voilà. C'est un peu un survol de ce qui existe en termes d'implication citoyenne en agriculture urbaine. Qu'est-ce qu'on peut faire et un peu où on en est rendu en termes de solution à un meilleur système alimentaire, plus écologique, plus sain et plus sensible aux enjeux environnementaux. Donc, merci beaucoup, Gaëlle. Donc, tout le monde encore, si vous avez des questions, écrivez-les dans la boîte de discussion en bas. Moi, je veux commencer. Donc, vous avez déjà mentionné ça un peu, mais quelles sortes d'activités est-ce que les étudiants peuvent faire comme école ou comme une classe? Oui, bien, je rappellerais, moi, j'ai vraiment une conférence strictement pour les professeurs. Je vais peut-être aussi vous mentionner, à chaque année, on donne une formation pour éducateurs, CPE et primaires sur comment intégrer l'agriculture urbaine dans les activités scolaires. Donc, je vais vraiment résumer très, très rapidement. Mais, je rappellerais surtout les éducateurs que c'est pas nécessaire d'avoir un jardin dans leur école. Ça peut résulter très complexe. Donc, ce qu'on peut surtout faire, c'est de s'informer des enjeux du système alimentaire et de voir comment l'intégrer le plus simplement dans les classes. Et j'ai lancé des petites pistes, mais les productions de micro-pouces, c'est extrêmement simple et on peut parler de la biodiversité alimentaire, on peut parler de la question des semences, la question de la manipulation génétique, aussi de la baisse de la biodiversité de façon plus générale, de la biologie des semences. Donc, vraiment, pensez à chaque étape à l'ensemble des notions qui peuvent avoir une relation avec les activités. Sinon, tout simplement aussi, avoir quelques fines herbes qui poussent dans la classe, c'est aussi très simple. Mais je pense que, vraiment, la clé, c'est de voir comment intégrer ça aux notions qu'on enseigne en classe. Il ne faut pas que ça soit vraiment un travail en plus. Ok, oui, merci. C'est vraiment du bon conseil. Donc, j'ai une autre ici. Quels sont certains des défis de l'agriculture urbaine? Je te dirais que la majorité, il y en a énormément. Je me demande si j'ai l'air dans mon... Non. Non. Alors, il y a des défis de différentes natures. En termes de... Il y a des défis au niveau réglementaire où les municipalités vont, par exemple, interdire les arbres fruitiers pour différentes raisons. On va avoir aussi des défis qui sont de plus grande nature. Par exemple, le désonage de terres agricoles. Donc, à chaque année, on perd énormément de terres agricoles, surtout à proche des villes. parce qu'on va comparer une terre agricole à 70 habitations. Puis là, on va se dire, bien, on va être plus riche avec... Notre communauté va s'enrichir avec ses 70 habitations. On a besoin de loger des gens. Et la terre agricole où, en tout cas, l'alimentation est souvent relayée un peu en second plan. Donc, ce désonage massif de terres agricoles proches des milieux urbains est vraiment un gros problème. Sinon, donc, c'est sûr qu'il y en a plein, là, au niveau tant agricole qu'urbain. Sinon, quand on arrive directement à l'entretien ou à la gestion très locale de projets, les porteurs de projets ou les coordonnateurs de projets ou les gens impliqués dans ces projets-là de loin ou de proche vont trouver ça souvent très compliqué travailler avec d'autres. Donc, on est vraiment dans... Puis, pour moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée, en fait, à l'agriculture urbaine parce que très rares sont les espaces dans le milieu urbain où on est obligé de, justement, s'entendre sur des tâches qui sont quand même assez exigeantes où les gens ne pensent pas ou on n'est pas toujours d'accord sur comment on doit aller de l'avant. Et dans les écoles, c'est démontré que ça aide les étudiants à s'entendre, à avoir une meilleure écoute, à avoir une plus grande sensibilité au travail de collaboratif. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gestion de conflits et il y a beaucoup de... Il peut naître beaucoup de frustration à devoir s'entendre avec d'autres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font une ou deux expériences en jardin collectif, mais qui préfèrent aller jardiner chez eux. Mais ça peut aussi être une expérience qui est extrêmement riche justement pour des valeurs sociales de ce genre-là et d'intégration sociale. OK. Donc, s'il y a des questions plus tard, vous pouvez envoyer un courriel à Gaëlle et elle peut vous répondre. Mais s'il n'y a pas d'autres questions en ce moment, nous allons terminer aussi. Donc, je veux remercier tout le monde pour votre participation aujourd'hui et surtout à Gaëlle pour partager son expertise avec nous. Je voulais également remercier le ministère de l'Éducation pour leur soutien de cette série de webinaires. C'est tout le temps pour aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci à vous. Bonne fin de journée. Oui, vous aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada